Gazelle de Isabelle Vlodarsic, Juan Bernabeu, aux éditions Virabelle. Je cours sur les terres arides. Mon pays est sec et sauvage. Une poussière sur son continent. Sur la grande map monde, personne ne peut le désigner du doigt. Un ambeau d'Afrique au sol rouge et aux montagnes qui défient l'éternité. Nous y vivons, pauvres et privés de liberté. Enlétrés. Condamnés à manier les armes, à travailler sans relâche, à ligoter nos langues et à serrer nos dents. J'ai 16 ans et je fuis. J'ai souffli mes bougies hier. Mon printemps est terminé. J'ai 16 ans, l'âge d'être soldat. Je quitte mon pays. Je quitte mes amis. Mon père, ma mère, mes deux sœurs et ce frère qui vient de naître et que je ne connaîtrai pas. Je pars pour échapper à une vie de conscrit. Je suis jeune et je refuse les armes. Dans mon pays, à 16 ans, on devient soldat. Sans fifre ni tambour, dans des villes muettes, assommées d'aveugles terreurs. Je cours à bout de souffle, porté par un rêve. J'ai rassemblé toute ma vie dans un sac de toile. Mes espoirs pèsent plus lourd que mon bagage. Je cours jusqu'à la frontière, sur les collines d'un pays habillé de peur. J'ai 16 ans et j'ai grandi dans tes bras, mon érythrée. Ma sublime gazelle guide mes pas. Des militaires surveillent la frontière. J'entends des tirs qui se perdent dans le ciel et qui me coupent le souffle. Je passe sous le nez des soldats à grandes enjambées. J'abandonne toutes mes affaires aux hyènes rieuses. Drapée dans une longue djelaba, je m'échappe vers le Soudan, avec mon carnet à griffonner mes rêves. Cartoum la bruyante, Cartoum la folle. Je croise des âmes apeurées, fuyant comme moi. Ma gazelle, accompagne-moi. Je croise des prisons humaines, disséminées dans le désert. Mes jambes sont ma force, ma jeunesse aussi. Ma sublime gazelle, je me perds parfois dans tes yeux noirs. Je viens te rejoindre. Je te chéris trop pour renoncer à te retrouver. Attends-moi. Dans le sable osseux du Sahara, je croise mes pères, parfois moins chanceux que moi. Le Sirocco me raconte l'histoire de ces âmes égarées dans les cimetières à ciel ouvert du désert. J'y croise des âmes généreux qui m'offrent de l'eau, mais ils n'étanchent pas ma soif. Rien ne peut l'étancher. Hormis le vent de liberté qui souffle sur mon crâne et le désir fou de te rejoindre de l'autre côté de la Méditerranée. Un moment, je t'aperçois, ma gazelle, à la couleur fauve. Tu dissimules tes pattes blanches. Les plages libyennes m'apparaissent, nichées dans les dunes. Je monte à bord d'un bateau, pot à pot contre d'autres rêveurs. Des inconnus devenus mes frères, le temps d'une traversée. Je sens leur chair de poule quand les vagues se creusent et quand la nuit tombe. La houle se lève. Je bois l'onde amère et libre. Elle apporte l'odeur du continent que nous foulerons de nos pieds si la mer accepte de nous y porter. Un enfant tête le sein de sa mère. Nous le regardons bouche bée comme une promesse d'avenir. Le bateau de Tang. Je pense à toi, ma gazelle. Est-ce que tu m'attends ? La mer se creuse. Je sors mon crayon et t'écris ces mots venus de mon cœur. C'est pour toi que je cours sur les vagues. Tu es plus douée que moi pour la liberté et je ne sais pas nager. Le bateau de Tang. Nous n'arriverons pas jusqu'au rivage. Le bateau sombre en ma gazelle. Mais je suis libre. Que le vent t'apporte ces mots venus de nos montagnes qui défient l'éternité. Je vois que tu souris de l'autre côté de la Méditerranée. D'après l'histoire d'un jeune érythréen mort en fuyant son pays, les premières lignes de son poème « Gazelle » ont été retrouvées dans l'embarcation après le naufrage. Merci. Merci.